L'intelligence de jeu de Cameron Magriff pour retrouver son pivot à l'intérieur. La prise à deux qui fonctionne, pas de faute, sifflé par les arbitres et Terry Tarpec qui va aller dunker lui aussi, faire le show à Antares. Un peu précipité Dibost sur l'action précédente, Nando De Colo qui pénètre, il est passé Nando De Colo, intelligent, et il va aller obtenir le N1, le tir supplémentaire avec la faute de Josh Carlton, il a parfaitement arrêté sa course et ça ressort, ça échappe, et derrière Terry Tarpec qui va empêcher la sortie avec Valentin Chéry, Kajamikine à trois points pour le Mans, l'abnégation de Terry Tarpec qui profite au MSB dans ce tout début de partie. Et Marcus Gomis, le tir mi-distance qui rentre. La très bonne passe de Nando De Colo dans les airs, quel service une nouvelle fois, ça ressort bien côté Asvel et cette fois-ci ça rentre pour Mathews. De Colo qui n'est pas loin de perdre la balle là face à Matt Morgan. On la passe une nouvelle fois, c'est un festival de Nando De Colo et Alex Tailleux. Kajamikine qui réclamait en plus une faute, elle ne sera pas accordée mais que c'était compliqué d'aller mettre ce tir. Alex Tailleux dans la course avec Nando De Colo, la connexion qui fonctionne bien. Surtout Le Mans a marqué que deux petits points et il suffisait de dire ça pour que Matt Morgan et qui vient faire mieux que ce lancé franc. 35-24, petit passage qui fait du bien pour les manceaux. Dibos dans les airs ! Le Harley-Hoop pour Alex Tailleux ! Josh Carlton loin du cercle face à Alex Tailleux. Oh la bonne passe intelligente pour Matt Morgan qui avait pris l'avantage sur Dibos. Oh ça c'est parfaitement bien illustré. Oh bah Sohansk a fait voler Matt Morgan pour retrouver ensuite l'extrapasse vers Nando De Colo. Magnifiquement réalisé par Lasvel, par Nando De Colo. Pour bloquer Nando De Colo, il en faudra beaucoup au manceau pour tenter d'espérer la victoire dans ce match. La bonne passe d'Odibos pour Alex Tailleux. Trop loin pour prendre ce tir. Cahudi face au panier à trois points. Ok, Zakajamikin là pour McGriff. La belle action, c'est pour ça qu'Elric Delors aime tant. Il reste du temps sur cette possession. Dix secondes. Thierry Tarpe bien retrouvé dans le corner à trois points. Ça met dedans, on retrouve le MSB du premier carton. Et l'adresse toujours aussi impressionnante. Ça fait 7 sur 12 au tir ce soir pour Nando De Colo. Cameron McGriff de l'autre côté. Les monceaux étaient très inquiets de l'entame de ce troisième, du retour des vestiaires. Et bien pour l'instant les monceaux ont retrouvé un regain de forme, un regain d'énergie. Et Matt Morgan qui va s'éloigner pour ne pas faire la faute sur Alex Tailleux. Et là, la nouvelle passe laser de Kajamikin à destination de Matt Morgan. Relancé par son coach dans ce quatrième carton des l'entame. À trois points, Nando De Colo. Toujours aussi facile. Et attention, comme tout à l'heure, c'était Youssouf Afal cette fois-ci. C'est Charles Cahudi qui a été oublié et servi. Dibost, empêché par le retour de Marcus Gomis. Nando De Colo. Wow, Nando De Colo qui trouve. Et Morgan qui laisse ce tir à trois points. Et Lasvel qui se rapproche une nouvelle fois un petit peu plus avec Mathius. Matt Morgan. Le mec qui est passé, il ne peut pas faire de faute. Tailleux, il va mettre dedans Matt Morgan. Avec Dibost. On cherche Nando De Colo logiquement. Tou presque lui a réussi ce soir. De Colo à trois points. Celui-ci ne lui échappe pas non plus. Et on en reste là. 0 sur 4. Et Lasvel qui va avoir la balle de match avec Dibost. Pour Youssouf Afal. Sous le cercle. Ça rentre pour Youssouf Afal. Et Villers-Ban avec un point d'avance. Isérez 0-3. Ça va être terminé. Le Mans battu. Et regardez le banc. Villers-Ban et la joie. Ils sont allés la chercher celle-ci. Vous ne racontez pas. Et voyez. Et voyez. Sous-titrage ST' 501